... Je suis ravie d'être avec vous parce que les personnes qui vont s'installer ici dans un petit instant sont des gens qui ont tous des parcours exceptionnels, tous très différents les uns des autres et en même temps avec un point commun qui est justement cette envie de faire avancer le monde de la culture et le monde de l'entreprise. Je suis ravie de les accueillir et puis en même temps en rentrant ce matin dans ce théâtre j'avais un petit sentiment de colère, une colère saine tout simplement en me disant que mélanger le mot économie et le mot culture c'était quand même assez incroyable voire dramatique que dans un pays comme la France on en soit encore à se poser ce type de questions, à se demander si effectivement l'entreprise et le monde des artistes pouvaient se mélanger sans que ce soit un gros mot. ça me rappelle un petit peu les débats que j'animais quand j'étais étudiante et je me dis qu'on n'a pas beaucoup avancé en 20 ans et heureusement quand même qu'il y a des personnalités comme celles que vous allez voir sur cette scène qui nous permettent de nous dire que l'on a quand même réellement avancé en 20 ans. Dommage donc de se poser toujours les mêmes questions en France, de ne pas pouvoir, ne pas s'offusquer qu'un ministre de la culture puisse parler d'industrie culturelle. Dommage qu'on ne puisse pas faire comme dans certains pays comme les Etats-Unis où carrément Joe Biden monte sur la scène des Oscars, un homme politique de grande envergure qui vient donc aux côtés des artistes défendre un film, défendre des causes. Dommage aussi qu'en France on ne puisse même pas imaginer comme ça a été fait il y a quelques années en Italie que le chef du patronat italien vienne à Cinecita dire merci, merci parce que c'est vrai qu'un film comme Vacances romaines apparaît-il beaucoup fait pour développer le tourisme en Italie et développer aussi les ventes de scooters et de Vespa. On a du mal à imaginer, vous voyez, un Pierre Gattaz venir au César français. Et puis dommage aussi qu'on ne puisse pas s'inspirer plus d'un modèle comme celui du Royaume-Uni qui est en train depuis cinq ans de développer de manière absolument incroyable son industrie culturelle qui ont augmenté de plus de 10% alors que les exportations de services ont augmenté de 2%. Les exportations d'industrie culturelle en Grande-Bretagne ont augmenté de plus de 10% ces dernières années. Et c'est vrai que c'est une valeur et une richesse incroyables. En France, nous avons ces atouts, nous avons ces valeurs et nous faisons tout justement pour faire en sorte qu'elles puissent exister dans le monde de l'entreprise. Je suis donc ravie d'accueillir ces personnes sur scène. Je vais donc leur permettre de s'exprimer et ma mission est avec plusieurs axes et plusieurs thèmes et d'essayer de sortir de ce théâtre cet après-midi en ayant de véritables idées concrètes, de véritables solutions. Et je vais essayer donc d'être à la hauteur de la mission qui m'a été confiée par Hervé et Laure. On ne sort pas de ce théâtre, c'est ça, tant qu'on n'a pas de solutions concrètes pour la culture. C'est donc avec plaisir que j'appelle sur cette scène Tondje Bakan, qui est le dirigeant fondateur d'Afrostream. Manuel Gautran, architecte. Stéphane Richard, président, directeur général d'Orange. Léonard Anthony, qui est le directeur associé de Suzanne Ali, associète et confondateur des éditions Versilio. Sana Genima, qui nous arrive de Tunisie. On l'a dit hier, la Tunisie va bien. C'est un beau message qu'on nous a envoyé hier. Elle est PDG de Sanabil Med. Glenn O'Farrell, arrive lui du Canada, président et chef de la direction du groupe média de TFO. Aurélien Bélanger, écrivain. Michel Cassenel-Anne-Bogen, de Belgique. La Belgique guérit lentement, mais va bien aussi. Comédien et fondateur du théâtre Le Public. Raphaël Pichon, qui est chef d'orchestre et fondateur de l'ensemble Pygmalion. Et puis on fera une petite conclusion avec deux économistes de la culture, Françoise Benhamou et Thomas Paris. qui sont également conviés sur scène. Vous pouvez monter sur scène, Françoise et Thomas, bien sûr. Applaudissements Et puis je voudrais saluer mes amis de Cartooning for Peace. Je vois plantu et je vous remercie, comme hier, d'alléger nos débats qui, parfois, ont des enjeux compliqués, complexes. Donc merci à vous d'être avec nous et de nous accompagner avec votre humour et votre spiritualité. Donc nous aurons un débat qui va essayer de tenir en une heure et demie. On va essayer de tenir le timing en trois temps. Je l'ai dit, la conclusion sera faite par les deux économistes de la culture qui vont essayer de nous donner peut-être des pistes de réflexion sur un modèle social. Est-ce que la culture est un modèle social peut-être d'avant-garde ? Est-ce qu'il y a des pionniers dans le monde de la culture qui nous permettent de dessiner ce modèle social ? Nous allons aussi, dans un deuxième temps, réfléchir avec tous ces acteurs que vous voyez à côté de moi à l'émergence de nouveaux artistes. Comment est-ce que l'on fait démarrer ? Comment est-ce qu'on donne des coups de pouce, des coups de levier à des acteurs du monde culturel ? Et bien sûr, j'imagine que toutes ces personnes se définissent aussi un peu comme des chefs d'entreprise. Et pour démarrer, avec Manuel Gautran, architecte, qui a gagné de très nombreux prix, qui a réalisé aussi des lieux culturels comme le LAM, le musée qui est dans le nord de la France, la Gaieté Lyrique, beaucoup d'autres projets. En ce moment, un chantier énorme en Australie. Nous allons donc essayer de débattre de cette question du lien entre l'entreprise et la culture. Est-ce que les acteurs du monde culturel sont aussi des chefs d'entreprise ? Stéphane Richard, avec Orange, bien sûr, n'a plus à démontrer qu'il est un acteur très important du monde de la culture, que ce soit en production, en acquisition, en diffusion de biens culturels. On parlera bien sûr aussi avec vous de cet enjeu qu'est aujourd'hui celui qu'on appelle de la convergence entre les contenants et les contenus. Et puis on va démarrer, si vous le voulez bien, avec Tonje Bakang, qui a un parcours assez étonnant. Moi, j'adore votre vie, qui est encore une vie très jeune. Vous avez une trentaine d'années, mais vous avez fait déjà tellement de choses. Vous êtes né à Paris, dans le 13e arrondissement, juste après l'école asacienne. Juste après le bac, vous avez créé une entreprise. Vous aviez donc à peine 18 ans. Et puis ensuite, vous avez exercé dans le monde de la culture avec des comédiens, ce qui a donné naissance ensuite au Jamel Comedy Club. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête du... Je passe les étapes parce que vous avez fait tellement de choses, mais bon, je vais un peu vite. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'Afrostream, qui est la première plateforme de vidéos à la demande avec des contenus spécifiques. Quels sont les contenus que vous proposez chez Afrostream ? Alors, bonjour à tous et merci pour l'accueil que vous nous avez réservé aujourd'hui. Afrostream est une plateforme qui met en avant le contenu afro. Alors, qu'est-ce qu'est le contenu afro ? Ce sont des histoires centrées sur des afro-descendants, des films et des séries africaines, afro-américaines, caribéennes, qui sont finalement introuvables sur les grands médias européens, et quelquefois même sur les médias africains, sur lesquels on diffuse beaucoup de télénovellas et peu d'histoires locales. Aujourd'hui, le monde afro s'ouvre, l'Afrique émerge, et ces millions d'individus sont à leur recherche de leur réflexion, de leur image. Une image, finalement, de nouvelles richesses, de nouvelles ambitions. Et Afrostream est là pour délivrer toutes ces histoires. Vous étiez, au démarrage, déjà un créateur d'entreprise, je l'ai dit, vous avez eu l'idée de votre première entreprise à un penager de 18 ans. Est-ce que vous aviez tout de suite cette mentalité de manager, ou est-ce que le monde de la culture vous a toujours passionné ? J'ai très tôt développé un amour pour les arts. À l'âge de 14 ans, je me rêvais en réalisateur et producteur, chose que j'ai faite à un moment. Et finalement, pour moi, entreprendre est une pure création artistique. C'est finalement être entrepreneur, c'est vivre le futur au présent, déjà se projeter, imaginer et dessiner un projet. Et cette énergie m'anime, et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à développer Afrostream. Afrostream est un projet génial pour moi, parce qu'il allie finalement l'audace de l'entrepreneur et la création artistique. Six mois après notre lancement, on a la chance d'avoir une très forte croissance. Notre développement se fait à travers l'acquisition de programmes, donc je suis constamment en contact de grands studios ou de petits producteurs indépendants. Et l'ambition à moyen terme est de nous lancer dans la production originale. L'ambition dans dix ans est de faire d'Afrostream le premier diffuseur de contenu afro, mais aussi l'un des plus gros producteurs africains de contenu. Est-ce que Afrostream, c'est né aussi d'une frustration ? Vous parlez de contenu afro, il en existe ? C'est vrai que quand on pense à l'Afrique et à la production cinéma, on pense à Nollywood au Nigeria, qui produit beaucoup de choses, et parfois il y a de tout, il y a de bonnes et mauvaises qualités. Est-ce qu'il manquait quelque chose dans ce domaine de la production afro ? Alors je pense qu'il manque une vraie industrialisation du contenu. On parle d'industrie culturelle, et il faut voir le continent africain et la production afro mondiale, même ce qui se passe aux Etats-Unis, comme l'état d'Hollywood dans les années 60. Donc il y a toute une industrie à construire, et il y a forcément une convergence entre les télécoms et le contenu. J'en parle particulièrement en Afrique, là où le smartphone va devenir le premier écran, il y a plus de 100 millions d'abonnés chez Orange en Afrique. Orange qui est un partenaire, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Et finalement, lier le contenu comme ça à la diffusion digitale va permettre une accélération du développement de l'industrie culturelle en Afrique, notamment. Et prenons le temps encore de parler de l'Afrique, parce que c'est vrai qu'il suffit de mettre un pied en Afrique pour voir le bouillonnement, l'énergie, la créativité de nombreux acteurs sur place. Le monde de demain, il est en Afrique. La manière de voir des films, par exemple, ça se fera sur des smartphones. La manière de payer, ça se fera sur des téléphones portables ? Le téléphone portable est au cœur de la vie des Africains. Il faut savoir que 60% de la population africaine a moins de 20 ans. Les jeunes sont très sensibles aux objets connectés, notamment le smartphone. La seule barrière aujourd'hui est le prix de la data, mais c'est des choses sur lesquelles les différents opérateurs travaillent. Il y a un avenir extraordinaire en Afrique à partir du moment où on créera des industries. Il n'y aura jamais de classe moyenne si sur place, il n'y a pas de valeur créée. Et puis la diffusion de contenu sur des plateformes, j'imagine que ça fera réagir tout à l'heure. Glenn O'Farrell, Sana également, qui diffuse de manière numérique, tout comme Léonard-Antoni. J'imagine qu'ils auront des choses aussi à vous dire. Vous êtes âgé d'une trentaine d'années, je l'ai dit. Est-ce qu'il est trop tôt peut-être pour donner un conseil à de jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui voudraient se lancer comme vous dans le monde de l'entrepreneuriat culturel ? Je ne pourrais pas me permettre de donner de conseil, mais j'ai eu la chance de rejoindre la Silicon Valley cet été dans un incubateur qui s'appelle Y Combinator et rencontré un homme très influent qui s'appelle Paul Graham. Et son conseil, c'est juste, faites des choses que les gens veulent. Aujourd'hui, il est facile de discuter avec des utilisateurs potentiels, juste d'analyser leur comportement. Et aujourd'hui, les internautes expriment très clairement ce qu'ils veulent. Ce qui m'a permis de lancer AfroStream, ce sont des pétitions, des forums, sur lesquels des milliers d'internautes se plaignaient de ne pas avoir accès à du contenu. Alors, au lieu d'aller combattre un système ou aller me plaindre, j'ai finalement répondu à cette demande. Donc juste, lancez-vous, n'attendez pas de faire un produit parfait. Il se construira au fur et à mesure en fonction des retours des utilisateurs. Et très rapidement, vous aurez des relais. J'ai eu la chance d'avoir le soutien, notamment d'Orange, mais d'investisseurs qui ont très rapidement pris conscience du projet dans lequel je m'étais lancé et ont investi des millions pour nous permettre de satisfaire cette demande. Donc soyez à l'écoute de votre audience et juste faites quelque chose que les gens veulent. Merci. Et vous avez donc répondu positivement à la question qui était posée. Est-ce que les créateurs sont des entrepreneurs comme les autres ? On l'a bien compris. Je voudrais maintenant passer la parole à celui qui vous soutient. et on comprend, en vous écoutant, en voyant votre enthousiasme, on comprend pourquoi il vous soutient. Vous avez... Ça a été dit un tout petit peu, et je pense que ça va faire réfléchir aussi tout à l'heure Léonard-Anthony. On voit bien que vous n'avez pas cherché à vous plaindre. Il y a eu des obstacles dans votre vie, mais vous avez cherché à les surmonter. Et puis surtout, pour vous, j'ai l'habitude de dire que construire, c'est déconstruire. Vous avez déconstruit les préjugés pour essayer de construire quelque chose. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'on devient un entrepreneur à la tête d'une entreprise comme Orange, Stéphane Richard, en étant dans la construction, mais aussi la déconstruction de tout ce qui peut nous gêner, peut-être, toutes ces barrières, tous ces obstacles ? Sans doute, c'est un exercice un petit peu différent, parce que Orange, c'est une grande organisation qui est enserrée, je dirais, dans un réseau de contraintes de toutes sortes, qui doit prendre en compte des éléments politiques, financiers. Et donc, la vie de patron d'Orange est peut-être, certains jours, moins excitante, ou en tout cas, moins épanouissante, peut-être, que celle d'un jeune entrepreneur comme mon voisin de droite, qui est un garçon formidable. Ceci étant dit, au fond, le défi qui est le nôtre, enfin, là, je parle de diriger un groupe comme Orange, c'est celui de garder, quand même, cet esprit d'entrepreneur, qui a un peu ma culture aussi, moi. Ça n'a pas été forcément celle de tous mes prédécesseurs, mais en tout cas, c'est moi ce que je... C'est ma vie et c'est la façon dont j'exerce ma responsabilité aujourd'hui. Et je crois que c'est très important de garder cet esprit. Ça veut dire aussi, d'abord, une ouverture sur l'extérieur, une ouverture vers le vrai monde de l'entreprise, c'est celui des créateurs d'entreprise. C'est la curiosité, c'est la prise de risque, le goût du risque. On vit dans un monde, aujourd'hui, qui est totalement adverse au risque, et de plus en plus. On est tous gouvernés par la peur, en fait. La peur des polémiques, la peur des contentieux, la peur de telle ou telle autorité qui pourrait venir interrompre un projet ou créer des difficultés. Et donc, finalement, ce que l'entrepreneur ou l'esprit d'entreprise apporte, c'est cette faculté à dominer ses peurs, à se projeter dans l'avenir, quand on croit que quelque chose est bon, et bon pour les utilisateurs, et bon pour les salariés aussi. Moi, je raisonne plus par rapport à mes salariés, parce que j'en ai un petit peu plus. Mais, voilà. Donc, oui, bien sûr, une entreprise, ça reste une entreprise, qu'elle soit très grande comme Orange, avec 160 000 salariés, ou débutante, avec cet employé. Voilà, mais bientôt, il y en aura 160 000. Et ça reste une entreprise. Il vient de lever plusieurs millions d'euros, il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'Orange est une entreprise culturelle ? Orange est une entreprise, on peut dire, en partie culturelle, oui, parce qu'on a des bouts d'Orange qui sont vraiment des entreprises culturelles. Le studio de production de cinéma, par exemple, qui est vraiment, on ne peut pas dire, complètement une entreprise culturelle. Bon, après, si je suis honnête, je dirais qu'Orange est d'abord une entreprise de technologie, une entreprise de service, qui s'adresse à un public très large, 260 millions de clients Orange dans le monde, un peu plus de 100 millions en Afrique. C'est ça, je dirais, ce qui fait les fondements d'Orange. Mais ce qui fait la particularité d'Orange, peut-être aussi dans ce monde plutôt techno, quand même, qui est le nôtre, c'est son amour de la culture, son ouverture vers la culture, le fait qu'elle se sent une mission d'accompagner l'industrie culturelle et l'économie culturelle, à travers beaucoup d'outils, pas seulement du mécénat, on en parlera, mais aussi des outils plus dirigés vers l'investissement, par exemple, le fait qu'on soit un des partenaires au capital d'Afrostream ou qu'on ait des programmes d'incubation ou d'accélération de start-up, y compris dans le domaine de la culture. Le fait aussi, et je veux juste dire ça, que dans un monde plutôt tech, techos, j'allais dire, avec beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de développeurs, etc., Orange a toujours conservé une dimension très sociétale et aussi artistique, et en particulier dans nos laboratoires. Je sais qu'il y en avait un membre éminent hier. Ici, on a beaucoup de sociologues, on a des ergonomes, et on a aussi des artistes. Et nous avons fait, je raconte juste ça, on a un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle Art Factory, et qui consiste à créer une résidence pour des artistes, à l'intérieur, au centre même, au cœur du campus innovation que nous sommes en train de terminer et qui va être bientôt inauguré par le président de la République, il y a quelques semaines, à Châtillon, qui est le plus grand regroupement de chercheurs et d'ingénieurs, je crois, aujourd'hui, en France. Il y en aura plus de 3500 dans la région parisienne. C'est là qu'on va vraiment regrouper toutes nos forces vives en matière d'innovation. Et au milieu de cela, on va faire cette résidence pour artistes, avec l'idée vraiment de créer un lieu d'échange entre des développeurs, des ingénieurs et des artistes autour de projets, et on les accueillera, on leur donnera des moyens. Et donc, on en mise beaucoup sur ce caractère extrêmement fécond, finalement, de la rencontre entre ces mondes de l'art, sous toutes ses formes, et de la technologie et du numérique. Et justement, si je poursuis votre idée, est-ce que les artistes peuvent bousculer un peu le monde des ingénieurs qui est parfois un peu monoculturel ? Et est-ce que, dans votre vie personnelle, vous avez fait déjà ce lien, vous avez rapproché l'entrepreneur que vous êtes de l'artiste que vous êtes aussi, quelque part, puisque vous êtes pianiste, on vous voit très souvent au cinéma, à l'opéra, et vous aimez aussi la gastronomie. Tarte au citron, c'est-à-dire, on m'a dit que c'était votre passion. Oui, c'est une grand-mère bordelaise, il faut dire. Donc, vous-même, effectivement, vous avez fait ce lien. Et est-ce que, dans votre entreprise, vous essayez de... Quelles sont les solutions que vous avez trouvées, justement, pour que les artistes puissent bousculer, peut-être, un petit peu, le reste des salariés ? Alors, il y a donc toutes ces opérations, ces projets, qui consistent à mettre des artistes au milieu, mais physiquement, au milieu de nos chercheurs. J'ai cité le projet de Art Factory, il y en a d'autres. Le Numa ? Alors, il y a le Numa, absolument. On est un partenaire fondateur, en fait, du Numa. Numa, c'est un lieu, à Paris, tout à fait extraordinaire, que j'engage tous ceux qui ne le connaissent pas à y aller, qui est une espèce de maison, un peu une tour de Babel, dans laquelle il y a beaucoup de start-upers, beaucoup de jeunes et des artistes aussi. Donc, on est vraiment dans cette rencontre-là. On a un site historique du groupe, également à Paris, le site Bonne Nouvelle, où on a créé, en fait, on a reconverti un plateau, qui est un plateau téléphonique, dans un lieu assez étonnant aussi, où, de la même façon, il y a des artistes invités qui viennent, des architectes, et puis des techniciens, des chercheurs. Donc, on encourage beaucoup ça. C'est vrai aussi que, vis-à-vis des salariés d'Orange, on fait aussi beaucoup pour leur faire vivre eux-mêmes notre engagement dans la culture. Je pense au cinéma, notamment. On est, je le sais bien Isabelle, un partenaire important du monde du cinéma, à travers le studio, mais aussi à travers OCS, et puis, on est un partenaire historique du Festival de Cannes, de grands événements du cinéma, et tout cela a beaucoup de résonance à l'intérieur de l'entreprise. Donc, chez Orange, dans tous les sites, etc., on vit tout cela. Donc, voilà, c'est peut-être la personnalité un peu de l'entreprise. Et c'est la personnalité du chef d'entreprise. Une dernière chose, vous voyagez beaucoup. Est-ce qu'il y a des modèles qui vous inspirent parfois quand vous voyagez, des best practices ? Et comme je le disais un peu, moi, c'est vrai que parfois, quand je voyage, je m'étonne parfois de certains conservatismes français. Vous avez parlé de la société de la peur. Est-ce qu'il y aurait peut-être une idée que vous aimeriez voir fructifier en France pour que, justement, les entreprises culturelles soient encore plus vaillantes ? Bon, c'est vrai que, comme beaucoup de chefs d'entreprise, je pense, qui brillent beaucoup dans le monde, on est, beaucoup d'entre nous, frappés par cette sorte de défaitisme, de déclinisme, d'auto-flagellation qui est très forte en France, quand même. Et on est plutôt assez frappés par les atouts de notre pays, la vitalité de ce pays, malgré tous les problèmes qu'il peut rencontrer, la vitalité des créateurs d'entreprises, la force de sa culture, de son industrie culturelle, de son économie culturelle, qui est quand même, qui a un rayonnement incroyable. Bon, tout le monde sait qu'au CES de Las Vegas, en fait, les Français, aujourd'hui, sont la deuxième communauté mondiale derrière les Etats-Unis. donc c'est la deuxième communauté, les Français aussi, dans la Silicon Valley, en termes de nombre. Donc tout ça, c'est quand même des choses incroyables. Et c'est vrai qu'on ne se retrouve pas beaucoup dans ce discours toujours assez noir qui dépeint l'économie française. Donc ça serait changer un peu les mentalités ? Ah, je crois. Moi, je crois que... Alors c'est évidemment très difficile à faire, finalement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui concourent à ça et qui entretiennent cela. Mais en même temps, quand on voyage beaucoup dans le monde, on est quand même frappé par les atouts de la France. Et finalement aussi, pardon de le dire, ça peut paraître un peu provoquant, mais par une certaine efficacité de son modèle. Son modèle, par exemple, dans le domaine de la culture, la fameuse exception culturelle, mais quand même, quand on regarde un peu ce qu'est le cinéma, ce qui est devenu le cinéma dans la plupart des grands pays européens, on trouve que la France a quand même une place tout à fait extraordinaire et qu'elle arrive à maintenir. Deuxième exportateur mondial de films. Deuxième exportateur mondial de films. Et puis, bon, l'autre exemple, c'est vraiment la création d'entreprises dans le numérique, qui est quand même le futur, où là aussi, on a une population de créateurs d'entreprises et un nombre, d'ailleurs, de projets qui est absolument incroyable et qui est presque disproportionnée par rapport à la taille du pays. Donc, moi, je préfère parler de cela. Je trouve que c'est plus... D'abord, ça rend de meilleure humeur, ça rend plus optimiste. Et puis, c'est aussi ça, la réalité française. Et Paris, capitale des start-up, et bien sûr, on le sait, le numérique, l'innovation, qui sont sans doute ce qui nous permet de mieux faire la jonction entre l'économie et la culture. Je voudrais maintenant passer la parole à Manuel Gautran. Est-ce que je peux vous définir comme à la fois architecte et chef d'entreprise ? Oui, assurément. Je pense qu'on ne peut pas être un bon architecte si on n'est pas en même temps un bon chef d'entreprise. Je me permettrais, si vous m'autorisez, à juste rendre un petit hommage en démarrant ses paroles par un hommage à Zahadid qui est décédé hier et qui était une immense architecte et qui, pour moi, représente bien ce que doit être un architecte aujourd'hui, une personne très engagée, très créative. Je pense que l'architecture est une discipline complexe. C'est un métier compliqué, difficile, où on reste vulnérable parce qu'on est très créatif et que, plus que certains artistes, on doit créer des projets avec énormément de contraintes qui sont de respecter des besoins, un usage, un contexte, d'écouter une demande, une commande. Et en même temps, il y a un plus qui n'a pas de prix. C'est-à-dire, quand on a déjà répondu à toutes ces questions-là, il y a quelque chose qui est bien plus important et qui va au-delà de ces réponses de base. C'est la valeur artistique d'une oeuvre, d'un bâtiment. L'architecture, c'est vraiment un métier où il faut être extrêmement créatif et conserver cette créativité malgré les contraintes. Et je pense qu'un bâtiment qui est réussi, c'est un bâtiment qui, justement, arrive, après avoir rempli ses objectifs, à donner de l'émotion, à marquer vos mémoires. Un bâtiment traverse les époques, il marque notre paysage urbain. Et finalement, il fait partie de notre mémoire collective. Et un grand architecte, c'est un architecte qui est capable d'exprimer sa personnalité dans ses oeuvres, comme Zahadi de la Fée, qui est capable de donner de l'émotion et aussi de savoir faire réagir, de faire réagir aussi sur la question du beau. On ne parle pas assez de la beauté. Donc, un architecte est un créatif, est un artiste. Et je pense que quand il réussit parfaitement à donner cette émotion qui va bien au-delà d'un usage, il a réussi et il est un énorme facteur de valeur ajoutée. Et pour réussir tout cela, parce que l'architecture est une longue aventure, un bâtiment, ça représente plusieurs années de travail, il faut être un excellent chef d'entreprise. Je pense que donc, il n'y a pas de bon architecte sans être bon chef d'entreprise parce qu'on n'est pas tout seul. C'est un travail d'équipe et je pense que c'est un métier qui demande tant de choses qu'on est obligé de partager avec une équipe et on est obligé d'emmener son équipe dans une relation extrêmement soudée, de l'emmener dans ses rêves et dans ses convictions. Donc, il y a une relation humaine à tisser qui est au centre de l'acte de création. et puis, il faut aussi un cadre, une structure, une organisation. On n'est pas complètement des artistes non plus et je pense qu'il faut garder une organisation légère, il faut savoir être très souple. On vit une société compliquée mais en même temps extrêmement riche où je crois que la clé du succès est de garder le goût du risque et pour cela, il faut un cadre assez léger. Je pense qu'on commence à avoir peur finalement peut-être quand on est trop protégé, quand on a trop d'acquis, quand on se sent trop en sécurité et à l'inverse, la souplesse, la légèreté nous permet de garder cette fraîcheur et cette créativité qui est quelque chose qu'on doit cultiver. Voilà, on démarre un projet comme ces artistes que je vois au-dessus, on démarre chaque projet par une page blanche donc il y a une prise de risque et cultiver une prise de risque permanente dans ce que l'on crée, c'est fondamental. Et pour cela, je pense qu'il ne faut pas être trop protégé. Et je ne voudrais pas dévoiler quand même votre vie privée mais c'est vrai que hier soir, nous sommes quittés après le dîner à plus de minuit et vous m'avez dit je vais continuer de travailler pendant au moins une heure. Vous travaillez énormément. Je rebondis sur ce que disait Stéphane Richard. En France, c'est vrai qu'on a un sacré modèle mais en même temps on travaille beaucoup, on a une forte productivité. Quand on est architecte comme vous, ça veut dire, vous l'avez très bien dit, il faut être gestionnaire, il faut embaucher, il faut former, il faut faire face à des périodes de suractivité. On voit d'ailleurs certains de vos monuments, certains de vos bâtiments qui défilent derrière nous et puis il y a peut-être des périodes de creux. Comment vous faites ? On est en plein débat sur la loi El Khomri. Comment vous faites pour justement être cette chef d'entreprise qui doit gérer tout cela ? Je pense qu'on n'est évidemment pas des entrepreneurs comme les autres. La créativité nécessite effectivement une structure agile et souple qui puisse rebondir et qui puisse effectivement faire face à des à-coups. Donc des CDD plutôt ? Oui. Et puis je pense aussi qu'il y a des formes effectivement, mais je pense aussi qu'il faut beaucoup travailler sur la motivation. Je pense qu'on n'est pas seul et la réussite, elle passe encore une fois par l'échange, par la capacité de partager. Moi, je partage beaucoup avec mes équipes. Il faut les emmener dans sa propre aventure. Il y a une espèce de générosité et je pense qu'on travaille extrêmement dur. Et en échange, il faut savoir partager et raconter ce qu'on vit, faire aussi part de ces craintes et de ces angoisses. Parce qu'être créatif, ce n'est pas un long chemin tranquille. Il y a des hauts et des bas. Mais ce que je peux dire aussi, quand on voyage, on a toujours... Moi, quand je voyage, j'ai toujours un petit pincement en me disant effectivement, ailleurs, ça va être mieux. Ils ont plus de courage, ils ont plus d'ouverture, ils ont plus d'ambition. Ils ont moins de normes aussi. Ils ont moins de normes, oui. Et finalement, quand je reviens, je me rends compte qu'on est un pays compliqué. L'Europe est un pays compliqué parce qu'on a une histoire extraordinaire et qu'on vit avec ça et on a peut-être moins de légèreté. On a une mémoire qui est riche et donc complexe par sa richesse. Mais vous l'avez dit, on a une grande efficacité. On travaille beaucoup et je pense qu'on a une efficacité au travail justement qui peut-être vient du fait qu'on a tellement de contraintes qu'on a une certaine agilité pour rebondir sur ces contraintes. C'est comme une gymnastique en fait. Peut-être un mot sur le principal obstacle aujourd'hui pour vous ou le moyen de le dépasser ? Je pense qu'un des obstacles aujourd'hui revient à cette question de la peur. Je n'aime pas parler de la France parce que je me sens européenne avant d'être française. mais je pense que dans un certain nombre de pays européens, la modernité et l'innovation font parfois un peu peur. En particulier, je pense, en France quand même. Et justement, vis-à-vis de l'architecture, je pense que la France a un rapport compliqué à l'architecture parce qu'on a un patrimoine qui est exceptionnel. et on n'a pas forcément cette ouverture, cette audace de confier la construction d'un bâtiment à un architecte vraiment d'auteur qui va mettre toute sa personnalité dans son oeuvre, qui ne va pas construire un bâtiment générique, mais un bâtiment qui est une vraie oeuvre innovante, personnelle. Je pense que la culture française ne s'oriente pas aussi naturellement vers l'architecture que ce qu'elle ne peut le faire vers le cinéma, la littérature, etc. Et c'est vrai que j'aimerais bien que le français soit plus ouvert à l'architecture contemporaine, qu'il y voit la capacité de renouvellement de son cadre de vie, de pouvoir abriter ces nouveaux usages, qu'il soit plus sans a priori. par rapport à une architecture qui doit être visionnaire, parce que si elle est visionnaire et qu'elle est exceptionnelle, elle va donner de la valeur, elle va vraiment amener de la valeur et puis elle constituera le patrimoine de demain. Merci à tous les trois de nous avoir aidés dans ce premier temps de réflexion, à tisser ce lien entre les créateurs et les entrepreneurs. Et puis on voit bien à quel point effectivement c'est très inspirant de vous entendre et on se dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'entrepreneuriat culturel. On va s'offrir donc maintenant un deuxième temps de réflexion avec vous pour essayer de voir comment on peut essayer là encore de donner des coups de pouces, des coups de levier pour faire émerger de nouveaux créateurs. J'ai peut-être envie de me tourner vers ceux qui sont plus tournés vers le numérique. Est-ce que c'est pas ça le meilleur levier ? On démarre peut-être avec Léonard Anthony rapidement. Je vous présente. Vous avez cofondé les éditions Versilio et puis vous avez créé quelque chose de très nouveau qui est un slog, un mélange entre le site et le blog. Et vous cherchez en fait et vous réussissez à révolutionner le monde de l'édition. C'est un grand mot. Si, si, quand même. En publiant en ligne des auteurs comme Marc Lévy mais beaucoup d'autres. Est-ce que le numérique, c'est vraiment ça pour vous la clé pour faire émerger de nouveaux talents aujourd'hui et les faire connaître ? Il y a plusieurs choses dans le numérique mais je rejoins ce qui a été dit avant. La première chose c'est qu'il faut partir du besoin. Quand on a commencé à créer le slog on s'est posé une question toute simple. On a pu observer que beaucoup d'auteurs cherchaient à communiquer auprès de leur public avoir un lien beaucoup plus direct et il n'y avait pas vraiment de solution proposée. Il y avait des blogs d'un côté il y avait des sites de l'autre et il fallait investir à chaque fois et donc l'idée partie de là en disant on a un besoin pour nos propres auteurs qu'on va aussi ouvrir aux autres et ça a été assez simple il faut mettre en place un outil qui répond à la réalité. La deuxième chose c'est évidemment l'édition numérique la question se pose je crois ne se pose même pas parce que sur des tablettes sur des téléphones qui sont comme vous l'avez dit dans nos poches en permanence qui font partie de notre quotidien se dire que le livre ne fait pas partie de ce support là serait un suicide donc le contenu et la création d'une oeuvre est disponible sur papier dans un grand format dans un format poche et naturellement dans un format numérique et nous avons vraiment voulu investir ce terrain parce qu'il nous semblait juste, judicieux parce qu'il nous vaut aussi de nouvelles possibilités créatives on l'a vu hier dans les projets qui avaient été sélectionnés et je crois qu'on est vraiment à l'aube de ces démarches là je pense aussi tel que vous l'avez dit que la peur est quelque chose de significatif qu'il va falloir dépasser et que tout ce qui vient et qui apporte une nouveauté suscite des craintes et dans des milieux qui sont particulièrement protégés qui incarnent la culture qui incarnent des valeurs on a peur d'y toucher et là le digital joue un rôle fort parce qu'énormément de personnes arrivent avec des idées nouvelles il y a encore beaucoup de choses à faire je crois que c'est 25% du chiffre d'affaires de l'édition aux Etats-Unis et en France il y a un avenir pour l'édition numérique il y a forcément un avenir pour des nouveaux éditeurs oui il y a forcément un avenir il y a un avenir déjà pour le rendre disponible le contenu qui ne l'est pas je crois qu'il y a des politiques de numérisation qui sont en cours parce qu'il y a aussi du fond nous on a eu le cas d'un auteur dont tout le fond n'était plus disponible du tout je pense à un auteur qui s'appelle Daniel Thierry on a rendu disponible en numérique le fond c'est devenu un best-seller en numérique on a vendu plus de 30 000 exemplaires en quelques mois ce qui est significatif dans le monde de l'édition et je pense sincèrement je pense que nous sommes vraiment à l'aube il y a énormément de choses qui vont être faites y compris en matière de création et voilà et donc je pense que l'arrivée de nouveaux acteurs dans le monde du digital et qui pourront rejoindre les structures établies et l'ouverture d'esprit qui naît maintenant dans le monde de l'édition c'est qu'énormément de possibilités sont à venir autre acteur du numérique à vos côtés Glenn O'Farrell bonjour vous travaillez au Canada vous êtes à la tête d'un groupe de médias TFO qui diffuse des contenus des programmes mais plutôt dans le domaine éducatif est-ce que pour vous aussi le numérique c'est un peu cette clé pour faire émerger de nouvelles créations ou comment est-ce que vous envisagez justement l'émergence de ces nouveaux artistes comment les faire connaître bien merci et merci de l'invitation qu'on m'a fait pour participer à ce forum oui groupe média TFO est une entreprise qui oeuvre dans le secteur média mais qui est fondamentalement une entreprise d'éducation et c'est une entreprise qui vient de 30 ans mais il y a 5 ans se voyait face au mur du numérique finalement et une entreprise en déclin où on opérait une station de télévision linéaire où les ratings étaient vraiment en chute libre au point où on avait même plus on avait cessé d'être abonné au service de rating tellement que les chiffres n'étaient pas encourageants alors on cherchait à faire peau neuve et on cherchait un rendez-vous avec le numérique justement pour s'en servir comme levier levier pour les contenus éducatifs alors voilà qu'on a pris l'entreprise qui avait environ 200 employés et on l'a vraiment transformée on a fait une restructuration un repositionnement un rebranding exemple on a pris tout le monde qui était de près ou de loin au contenu et on a changé leur description de Bust pour leur demander de devenir des intervenants sur les médias sociaux pour tous ces gens ceux qui avaient une expérience avec les médias sociaux comme ceux qui n'en avaient pas pour les rapprocher du contenu mais aussi les rapprocher de leur public et leur donner la redevabilité de leur contenu face à leur public et d'avoir le feedback du public et pour nous ça a été une façon de faire une transformation culturelle de l'entreprise pour se numériser dans sa façon de penser cesser de penser télévision et devenir vraiment joueur des plateformes mobiles en particulier parce que nous cherchons bien entendu avec une clientèle jeune de 2 à 12 ans à s'approcher de cette clientèle-là donc chez nous ça se vit comme ça ça se vit avec des intervenants qui sont créateurs producteurs nous avons fait des transformations de postes pour prendre des gens qui étaient de la télévision conventionnelle et puis de développer une toute nouvelle gamme de postes visant à favoriser des compétences numériques tant des gens d'interne que des gens que nous avons recrutés d'ailleurs phénomène intéressant les français sont présents en bon nombre chez nous à Toronto d'ailleurs nous avons 33 pays représentés parmi 200 employés pour vous donner un peu l'idée de la diversité d'une ville comme Toronto et d'un employeur moi j'ai travaillé dans plusieurs entreprises de médias publics de ma carrière mais j'ai jamais vu une diversité aussi grande et aussi énorme et je pense qu'elle sert la vocation numérique et la mission numérique du fait qu'on peut puiser dans tous ces états-là est-ce que je parle avec Léonard Anthony du fait qu'il est en train peut-être de réinventer un modèle d'édition l'édition de demain est-ce que vous avez l'impression d'inventer la télévision de demain ou l'éducation de demain on n'a pas l'impression ni la prétention d'inventer quoi que ce soit je vous assure on suit beaucoup les tendances on suit beaucoup les mouvements et on cherche à se positionner peut-être pas en devant de la parade mais pas trop loin pour manger la poussière de tous ceux de la parade alors on cherche à s'installer avec ce mouvement mais loin de nous d'avoir la prétention d'avoir tout compris mais on a eu quand même la participation intelligente à mon avis de nos syndicats partenaires parce qu'il a fallu faire des réformes au niveau de nos conventions collectives parce que nous avions des conventions collectives à l'époque qui étaient unifonctionnelles dans la description de tâches donc les employés faisaient une tâche caméraman opérateur ENG Kyron et le discours qu'on a fait était très simple si vous allez sur le marché du travail avec un CV comme celui-là il ne s'engage pas beaucoup de Kyron operator sur les rues de Toronto ou au Canada de ce sens-ci les gens sont multifonctionnels les recherches de la multifonctionnalité donc évoluer avec nous parce que nous voulons déployer ces nouvelles technologies-là et nous voulons faire de la formation à l'interne de ces gens-là et les gens ont embarqué dans le cours alors on en est très heureux et on en est très enchanté mais nous n'avons pas l'impression d'inventer nous suivons et nous apprécions beaucoup les petits progrès que nous avons pu faire Léonard Anthony je suis entièrement d'accord avec cette idée et toujours pour rebondir sur le besoin en premier lieu je peux partager une expérience avec vous nous avons constaté dans un certain nombre de pays où nous avons cédé les droits nous sommes aussi agents littéraires qu'un certain nombre de lecteurs manquaient d'informations et de liens avec l'auteur et bien en prenant des nouveaux outils et ce que nous offre le numérique nous avons pu suivre le comportement dans ces pays-là de comment réagissaient nos lecteurs et nous avons bien en place de nouvelles stratégies je prends un exemple simple je vais partir dans les semaines qui viennent en Chine où le marché du livre devient de plus en plus significatif et on s'est rendu compte que le travail sur les réseaux sociaux n'était pas du tout comparable à ce qu'on faisait en France les méthodes sont différentes et bien c'est aussi le rôle c'est une nouvelle manière de penser l'édition mais c'est exactement ce que vous dites nous suivons un mouvement nous n'inventons rien mais nous observons nous écoutons et ça c'est un point fondamental le temps nous manque malheureusement et je voudrais donner la parole à tous ceux qui sont présents ici mais je voudrais que ceux qui sont dans la salle prennent le temps peut-être tout à l'heure de regarder ce que vous faites sur le site Versilio et puis je me tourne aussi vers Stéphane Richard puisque votre vie est un roman ça pourrait peut-être inspirer Orange Studio on n'a pas le temps là encore de revenir sur tout ce que vous avez fait mais un petit peu comme Tongé vous faites partie de ces gens ces petits gamins qui regardaient par la fenêtre et qui ne voyaient que des tours et des cités dans les quartiers difficiles comme on les appelle dans les médias et vous avez été vraiment bien au-delà de vos rêves en faisant mais vous avez fait mille choses votre vie est assez étonnante vous avez quand vous étiez tout jeune interviewé tous les grands du G7 tous les chefs d'Etat Bill Clinton Schröder etc et vous les avez questionnés à l'époque c'était en 99 donc vraiment c'était au début de l'internet et vous les avez questionnés sur l'avenir justement du numérique et vous avez voilà j'ai pas le temps de tout citer mais il a fait plein de choses ça pourrait être un film formidable je voudrais qu'on reste un peu dans ce domaine ouais ouais vraiment on peut l'applaudir on parlait de points communs vous êtes tous très différents mais je parlais de points communs mais il y a justement cette volonté d'aller au-delà du risque et cette capacité à entreprendre est assez étonnante quand on vous regarde tous c'est un plateau vraiment merveilleux je remercie encore le forum d'Avignon de les avoir réunis on va rester dans le domaine de l'éducation les CD éducatifs les bornes interactives tout ce qu'on peut faire pour les jeunes pour leur faciliter justement l'accès à la culture c'est ce que vous faites aussi en Tunisie vous êtes à la tête d'une société qui s'appelle je ne voudrais pas me tromper dans le nom Sanabil Med on m'a dit que ça voulait dire les épis de la Méditerranée c'est ça ? donc les épis de blé belle parabole presque un peu biblique en tout cas vous avez en tant qu'ingénieur créé votre société vous avez d'ailleurs été élue vous avez eu un prix de la meilleure femme chef d'entreprise il paraît aussi qu'en Tunisie vous êtes réputée pour être une femme qui a beaucoup de caractère et de tempérament vous êtes remarquée dans les médias puisque vous avez tensé un homme un jour dans un aéroport un policier qui vous demandait si vous aviez l'autorisation de voyager sans votre mari et il paraît que ça a fait beaucoup de coulées d'encre en Tunisie plus sérieusement la culture des ingénieurs et le monde des artistes on en a parlé un petit peu avec Stéphane Richard je pense que ça aussi c'est votre lot quotidien et là encore moi je voudrais savoir c'est comment en Tunisie qui est un pays quand même où on connait bien les nouvelles technologies comment vous faites justement pour développer votre entreprise et qu'est-ce que vous avez trouvé justement comme moyen pour favoriser cette innovation merci en fait ce qui se passe en Tunisie c'est exactement ce qui se passe un peu ailleurs avec peut-être quelques contraintes en plus mais un marché plus petit donc ça c'est c'est une distinction mais quand on est dans ce monde du numérique de la création du software du e-learning etc on est dans un monde globalisé alors l'intérêt d'être acteur en Tunisie c'est d'être acteur aussi dans un environnement multiculturel donc nous sommes éditeurs numériques de programmes éducatifs et ludopédagogiques pour les enfants de 3 à 12 ans c'est notre coeur de cible et l'intérêt que nous avons c'est que nous sommes trilingues et donc nous pouvons éditer dans les 3 langues français, anglais, arabe français, anglais, arabe et au fait on vient répondre à un besoin qui est très intéressant sur le marché arabe en particulier parce qu'il n'y a pas réellement de premium content il n'y a pas il y a du recyclage de pas mal d'anciennes productions cinématographiques télévisées etc mais au niveau du contenu donc original et nouveau merci donc il n'y a pas beaucoup de créateurs effectivement donc nous sommes opérateurs depuis bientôt 12 ans et nous avons quand même commencé avec un grand challenge dans un marché qui sur le livre et sur le papier et sur l'édition classique n'est pas très évolué et nous nous avons pris le challenge de faire réellement le numérique à pratiquement 100% et donc on a commencé avec le CD les bornes etc aujourd'hui depuis un certain nombre d'années donc on est sur les applications mobiles et ça c'est notre challenge au quotidien notre vocation c'est aussi d'asservir ces technologies au profit de l'éducation et de la culture notamment quand on a réalisé un grand projet au niveau de la au profit des handicapés avec la banque mondiale etc ça ça s'appelle réellement créer de la valeur ajoutée et à planir des difficultés pour une population qui est vulnérable en termes de décrochage scolaire en termes d'intégration dans le processus éducatif et culturel aujourd'hui nous sommes sur un projet également qui est dans la préoccupation générale donc nous sommes en train de créer un grand jeu éducatif au fait pour les réfugiés pour les petits Syriens réfugiés dans les camps nous venons de tester le prototype beta sur un camp de réfugiés en Jordanie et nous avons été présélectionnés par la coopération norvégienne pour aller développer justement ce grand jeu éducatif pour que ces petits réfugiés restent quand même dans leur culture à travers l'apprentissage de la langue arabe et avec des camps qui viennent de Keli Lawademna et tout ce qui est littérature arabe classique un petit peu c'est formidable donc voici un peu les challenges que nous que nous relevons au quotidien parce que dans un monde globalisé effectivement on ne s'adresse pas uniquement qu'aux petits Tunisiens nous avons également réalisé pas mal de programmes pour l'éducation nationale marocaine quand on était en compétition sur l'ensemble des contenus numériques à fournir bien sûr sur le domaine scientifique etc on avait des concurrents de partout donc on avait les français on avait les canadiens on avait les espagnols les américains mais quand il s'agissait de la langue arabe donc on était réellement en tête de liste ce qui nous a permis d'équiper à peu près 9730 établissements au Maroc avec des plateformes d'enseignement de la langue arabe etc et donc l'action éducative culturelle mais surtout nous restons sur ce challenge des générations futures parce que des contenus il en existe il n'y a que des contenus en fait sur les stores etc mais du contenu local ou avec l'identité culturelle donc et la spécificité de la population en termes de quand on prend un petit tunisien qu'on lui demande naturellement de dessiner une maison il vous dessine automatiquement une maison avec des tuiles donc ça ça montre notre challenge c'est de dire quand on demandera dans quelques années un enfant tunisien de dessiner une maison qu'il la dessine en mode architectural tunisien ou méditerranéen uniquement et donc il y a encore beaucoup de choses à apporter parce qu'on est très peu visible et on est très peu nombreux au fait Manuel Gautran va vous aider à faire des petits croquis pour les enfants pour dessiner des maisons je ne sais pas comment vous les dessinez vos les maisons en tout cas j'ai l'impression que le marché de niche comme on l'appelle parfois et ce dont parlait Tonje au début est-ce que pour vous c'est l'avenir et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle génération aussi d'entrepreneurs culturels qui arrivent en Tunisie hier on a eu la chance d'entendre la prix Nobel tunisienne le pire prix Nobel de la paix qui nous parlait qui nous disait que la Tunisie était très vivante et debout est-ce que vous avez l'impression qu'il y a cette nouvelle génération tech en Tunisie indéniablement il y a cette génération effectivement effervescente il y a beaucoup de création de start-up mais bien évidemment les challenges comme je l'ai dit de l'entrepreneur ou de la start-up sont à peu près les mêmes et donc il va falloir libérer les initiatives et aller plus au devant sur des marchés plus globalisés et plus impactants donc à l'international pour une taille de rentabilité assurée mais ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui sur l'ensemble de la région arabe il y a également un patrimoine à digitaliser et de là à en extraire quand même pas mal de contenu à mettre sur le marché de manière revisité etc et donc il n'y a pas que la création from the scratch au fait d'un contenu mais il y a aussi tout le patrimoine qui n'a pas été réellement valorisé qui n'a pas été revisité et avec les compétences qu'il y a aujourd'hui sur nos marchés et avec les jeunes qui ne demandent que l'emploi qui ne demandent que de petits parfois de petites levées de fonds de rien du tout au fait avec les business angels etc pour aller sur des marchés et puis bien évidemment on sait que ce n'est pas toutes les créations qui demeurent sur le marché et il y a un pourcentage de mortalité mais quelqu'un qui a commencé l'aventure de l'entrepreneuriat ne pourra plus lever le pied en fait même si un projet ne marche pas il ira sur un autre et ça crée une communauté d'entrepreneurs qui est assez impressionnante et puis quand on vous entend tous parler on voit bien que l'entrepreneuriat culturel c'est vraiment le domaine de la passion vous êtes tous tellement passionnés qu'on se dit que ça vaut le coup d'aller entreprendre dans la culture en écoutant ces trois témoignages successifs où on a bien vu les points communs quand même entre l'éducation le goût de la culture la démocratisation de la culture grâce au numérique je voulais peut-être tendre la parole maintenant à Michel Kasseney-Lenbogen du théâtre Le Public à Bruxelles vous avez donc investi vous aussi un peu comme à la fois un artiste et un chef d'entreprise un lieu qui était je crois une ancienne brasserie que vous avez transformé en lieu culturel et en théâtre petit à petit avec notamment je crois différents systèmes capitalistiques vous allez nous expliquer comment vous avez fait grandir et vous avez nourri ce lieu qui est aujourd'hui un vrai centre névralgique à Bruxelles où le théâtre est bien vivant mais je voudrais faire peut-être le pont entre ce qu'on vient d'entendre et votre slogan qui est la culture c'est le futur c'est ça ? Ah non c'est pas le mien c'est celui du Forum d'Avignon Oui donc qui a été fait par un des caricaturistes non bonjour merci de m'accueillir ce qui me frappe parce que tout parcours entrepreneurial a ses particularités et si avant d'entreprendre on avait pu établir des règles pour savoir ce qu'il fallait faire on serait un certain nombre à les avoir suivis mais j'ai fini par ouvrir un théâtre à Bruxelles parce que l'acteur que j'étais dans mon pays ne pouvait pas vivre de son métier correctement parce que le marché en communauté française c'est à dire la partie francophone de la Belgique pour ceux qui ignorent encore qu'il y a deux communautés en Belgique enfin trois enfin il y en a beaucoup plus ne pouvaient pas vivre de ce métier parce que la taille du marché n'est pas celui de la France ou du Canada ou des Etats-Unis enfin des grands pays qui nous entourent et j'ai créé une entreprise à peu près à 20 ans dans le domaine de la communication pour pouvoir un jour ouvrir un théâtre et y faire ce que je croyais vouloir faire librement et donc j'ai j'ai eu la chance pendant une quinzaine d'années d'être en contact avec le monde de l'entreprise tout type d'entreprise de pouvoir réaliser pour les entreprises un grand nombre d'études de marché d'action de marketing de communication et puis quand j'ai ouvert le théâtre j'ai essayé de faire le lien entre le monde de l'entreprise et le monde de la culture et c'était en 1994 c'est-à-dire 1974 plus 20 et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un vrai clivage et que ce clivage était plus présent dans le monde de la culture que dans le monde de l'entreprise c'est-à-dire et ça a été dit ici l'entrepreneur d'une manière générale va chercher à répondre à un besoin ou une attente l'artiste va avoir un processus surtout s'il est sincère assez inverse il va tenter de proposer une oeuvre quelle qu'elle soit ou quelle il croit qu'il sent qu'il veut partager qui lui est nécessaire alors il peut espérer par la suite répondre à une attente mais ce n'est pas son objectif premier le monde des artistes a donc excessivement peur du monde de l'entreprise parce qu'on sait que d'une part l'entreprise le monde de l'entreprise a quand même des objectifs de rendement financier et que pour être rentable il faut correspondre à une attente et pire pire pour l'artiste quand on a beaucoup de moyens on peut créer le besoin et qu'on peut arriver à nous consommons tous un grand nombre de produits qui ne sont pas absolument nécessaires mais ça répond à une attente de continuer à desservir les produits qu'on a imaginés aujourd'hui quelques années plus tard il me semble que les artistes doivent faire un travail entre eux pour ne pas changer leur logique de fonctionnement continuer à dire ce qui leur est essentiel parce que le rentable ne définit pas obligatoirement ce qui est beau et juste mais ce qui est beau et juste peut également être rentable donc la qualité d'une oeuvre artistique n'est pas définie par le nombre de gens qui y adhèrent mais ni dans un sens ni dans un autre je pense que le monde de la culture a besoin de transparence d'énormément de transparence parce qu'on vit dans un monde où grâce au numérique il y a une perte de repère c'est-à-dire que tout le monde peut devenir la nouvelle norme ou la nouvelle expression ce qui en termes de liberté d'expression est quelque chose d'excessivement intéressant mais qui permet on a vu comment le numérique peut être utilisé au service de causes horribles donc ça ne reste qu'un média dont le contenu doit être défini avec un certain nombre de règles mais pour pouvoir vraiment intéresser le monde de l'entreprise à la culture puisque moi je fais partie de ceux qui pensent que la culture peut rendre excessivement productif dans tous les domaines l'enrichissement intellectuel la capacité de vivre entouré de beaux quand on vit dans une belle maison on est beaucoup plus productif que quand on vit dans un endroit horrible je veux dire c'est une évidence et quand on est donc en rapport avec des oeuvres magnifiques on est plus productif je pense donc que le monde de la culture doit un se regarder et oser mettre à plat la réalité de qui est concerné par quoi parce que nous sommes capables gens de culture artiste d'être entouré que de gens qui confortent dans la grande diffusion ou la grande visibilité de ce que nous faisons mais ce n'est pas toujours le cas et oser le débat peut-être avec un chénon manquant aujourd'hui de voir j'ai le sentiment que par exemple encore aujourd'hui un grand nombre d'entreprises qui s'intéressent à la culture c'est défini par leur chef d'entreprise s'ils ont eux un rapport direct à la culture d'une manière ou d'une autre ils vont pouvoir amener progressivement leur entreprise à s'y intéresser on n'a pas encore dans le monde de l'entreprise ce sentiment que c'est très très productif de travailler sur le culturel à d'autres niveaux voilà voilà ce que je peux dire aujourd'hui c'est déjà énorme et ça va certainement faire le pont avec les deux personnes qui vous encadrent Raphaël Pichon qui est à la fois chef d'orchestre et chef d'entreprise aussi puisque vous avez créé l'ensemble Pygmalion et Aurélien Bélanger qui est écrivain un écrivain c'est un petit peu comme ce que je disais Emmanuel Gautran à la fois artiste et entrepreneur auto-entrepreneur vous gérez vos doigts d'auteur vous vous considérez comme un chef d'entreprise à vous tout seul Aurélien Bélanger et puis ensuite Raphaël aussi sur la même question en fait non parmi tous ces innovateurs je suis je pense probablement le seul rentier parce que parce que le métier existe le métier est solide de tous les métiers artistiques c'est probablement l'un des plus anciens et l'un des plus résilients quand j'ai publié mon premier livre les gens étaient assez inquiets du numérique en fait il n'y a pas eu lieu de s'inquiéter et puis il n'y a pas eu grand chose il n'y a pas eu grand chose d'inquiétant donc je remets des manuscrits à mon éditeur il s'occupe de les commercialiser et je touche de l'argent en droit d'auteur donc en fait je n'ai absolument aucune nécessité d'être entrepreneur j'ai dû pour des événements comme ceci où parfois on est payé pour faire des conférences me créer un statut d'auto-entrepreneur et honnêtement ça m'a accablé j'ai quasiment renoncé parce que le nombre de démarches en fait administratives qui est généré de la même façon c'est assez amusant parce que quand on est auteur et quand on vide sa plume enfin ça marche aussi quand on est réalisateur ou d'autres métiers on bénéficie d'un régime spécial qui s'appelle l'AGSA et quand la première fois on vide sa plume on se prend cette douche d'eau froide administrative qu'elle a ses papiers et d'un coup on se rend compte qu'en fait la vie va être un peu moins marrante et puis bon c'est comme tous les métiers c'est très administratif donc non non je ne suis pas un entrepreneur par contre pour rebondir sur ces histoires de convergence mon premier roman racontait l'histoire d'un concurrent historique de Orange à l'époque où c'était France Télécom c'était l'histoire d'un entrepreneur qui ressemble à Xavier Niel le patron de Free donc du coup ça m'a été plutôt positif ce qui est une méprise j'aime beaucoup le destin des entrepreneurs et d'un point de vue romanesque c'est extrêmement intéressant et du coup je suis devenu un peu indirectement le porte-parole de ces choses mais disons méfions-nous quand même sur la convergence parce que la convergence elle a déjà existé historiquement l'ancêtre du smartphone en fait on n'y pense pas mais c'est l'appartement bourgeois du 19ème siècle avec un piano avec un tableau avec une bibliothèque donc c'est une chose qui est incroyablement nouvelle et effectivement c'est moins cher c'est beaucoup plus universel c'est ouvert au monde entier alors qu'à l'époque c'était réservé à la bourgeoisie de quelques pays du monde cette chose a déjà existé donc n'exagérons pas ne pensons pas que nous vivons une révolution en tant que représentant d'un très vieux métier en tant que romancier j'ai pas de problème à considérer que certains absolus ont déjà été posés par Tolstoy par Dickens par Flaubert au 19ème siècle j'ai aucun problème avec l'idée que le classicisme de mon art est peut-être derrière moi et c'est pas quelque chose qui me pénalise disons quand on parle tout le temps des innovateurs et de la capacité d'innovation etc j'ai l'immodestie de penser qu'en littérature et en art on a un siècle de recul derrière nous on a été des innovateurs on a été avant-gardistes bien avant tout le monde bien avant que ça soit récupéré disons autour des années 70 avec une sorte de je sais pas d'une relecture un peu ironique des thèses de Debord etc bien avant que l'avant-garde soit incarnée par les entrepreneurs l'avant-garde a été incarnée par les auteurs ça a pas donné non plus quantité de chefs d'oeuvre monstrueux donc je défends un classicisme serein dans ces questions et est-ce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait mettre en oeuvre pour faire naître justement les prochains Tolstoy les prochains Bolière ou les prochains Cézanne franchement pas grand chose c'est un miracle à chaque fois si on prend la quantité littérature russe 19ème personne ne la lit c'est catastrophique et il y a 10 noms qui émergent si on prend la totalité de la littérature française c'est pareil enfin bon il y a pas grand chose je voyais il y avait un forum il y a 2-3 semaines qui s'appelait trouvons le prochain Einstein en Afrique quelque chose comme ça bon c'est très sympathique cette approche quantitative effectivement cette approche très data et que par le nombre on crée du miracle bon historiquement les miracles sont hélas vraiment miraculeux et c'est pas parce que c'est pas parce qu'on est vraiment très nombreux et effectivement quand on est bien éduqué c'est plus facile de fabriquer des Einstein après l'histoire nous prouve que les bonnes périodes historiques sont souvent liées à des lieux en déclin enfin je sais pas je pense à Vienne au tournant du siècle etc sont pas forcément des terres d'émergence historique et puis il n'y a pas de secret on me signale que Stéphane Richard doit s'absenter dans 5 minutes c'est ce qu'on va signaler donc je me permets de tourner vers vous si vous voulez peut-être apporter un mot une dernière réflexion et puis comme il s'est inspiré c'est vrai dans la théorie de l'information chez Gallimard c'est Xavier Niel qu'il a inspiré je sais pas si vous avez déjà fait l'objet de romans ou pas non ? vous avez déjà inspiré des romanciers mais sinon si vous avez peut-être une réflexion à nous apporter avant de nous quitter alors sur la question du roman je pense que ma vie est beaucoup moins aspirante que celle de Xavier donc je lui laisse tout à fait cette caractéristique non je me disais en écoutant tous ces intervenants d'abord que j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt je trouve qu'il y a eu des belles réflexions qui ont été échangées il y a peut-être juste un point que en tant que représentant je pense ici le seul d'une grande entreprise qui est quand même assez éloignée on va dire du monde des start-up et quand même un peu aussi du monde de la culture même si on y est impliqué je voulais aussi dire que moi je considère qu'il est de notre mission notre devoir presque aussi d'être un partenaire un partenaire au sens du mécénat du monde de la culture cette relation de mécénat d'ailleurs est un point qui n'a pas été tellement évoqué on parle de la culture et de l'économie de la culture et de l'entreprise il y a aussi cette question du mécénat qui n'est pas d'ailleurs propre à l'entreprise qui est aussi une démarche individuelle plus d'ailleurs dans la culture anglo-saxonne que peut-être en Europe ou en France c'est dommage mais je voulais simplement rappeler que Orange est aussi un mécène important à travers notamment sa fondation qui appuie beaucoup de jeunes artistes jeunes artistes musiciens en particulier et je suis assez fier que Orange le fasse et s'appuie d'ailleurs pour le faire beaucoup et c'est important de le dire sur l'engagement des salariés d'Orange parce que c'est pas simplement la danseuse du président ou une espèce de projet qu'on met pour se donner un peu bonne conscience et afficher quelques références c'est vraiment un projet qui traverse l'entreprise on a en tout près de 7000 salariés qui sont engagés au titre de mécénat de compétences ou en tant que volontaire dans tout un tas d'opérations menées par la fondation ce qui montre aussi que c'est vraiment une réalité qui va au plus profond de l'entreprise donc la mission des grandes entreprises et en tout cas c'est comme ça qu'Orange le conçoit c'est aussi d'être présent dans le financement de la culture en général et à travers en particulier le mécénat Merci beaucoup Stéphane Richard et puis merci Tanger puisque vous devez partir aussi vous devez vous absenter merci pour vos contributions merci de nous avoir inspirés merci à tous les deux Raphaël Pichon on a envie aussi dans votre point de vue sur le lien justement entre la vie des chefs d'entreprise est-ce que vous êtes un chef d'entreprise à la tête de cet ensemble Pygmalion où vous restez profondément un artiste ou est-ce que le fait d'être un artiste c'est ce qui vous aide justement à faire fonctionner votre entreprise ? je vous dirais que je ferais peut-être la distinction entre un créateur et un interprète je fais donc partie de la catégorie des interprètes et j'ai l'impression qu'entreprendre est presque le geste naissant de l'interprétation c'est-à-dire que c'est totalement lié le fait d'entreprendre avant d'interpréter il se trouve que moi j'ai créé il y a dix ans maintenant un groupe, un ensemble constitué d'un chœur, un orchestre de musicien de ma génération donc un chef d'entreprise oui par la force des choses mais tout ça est intimement lié tout simplement par l'idée de la finalité j'ai fait ce choix qui est un choix de liberté un peu comme vous le disiez tout à l'heure aussi un choix un peu pragmatique parce que la France ne permettait pas il n'existait pas déjà les structures ou les institutions capables de répondre à mes attentes et il fallait pour cela créer de toute pièce le groupe qui allait pouvoir répondre à cette boulimie et à ce projet que j'avais en moi et en même temps la France est également aussi peut-être un endroit absolument inouï pour répondre à ce type de projet par l'intermittence évidemment et quand même une des plus belles réponses extrêmement bien adaptées même si elle a besoin d'être un petit peu corrigée d'être un petit peu regardée de près donc en tout cas entreprendre pour moi est totalement lié encore une fois à l'artiste c'est indissociable et par contre chef d'entreprise oui avec aujourd'hui j'ai l'impression un défi un défi un petit peu à part on a beaucoup parlé d'idée de besoin de répondre à un besoin évidemment pour nous on se situe exactement de l'autre côté il ne faut surtout pas chercher à répondre à un besoin et donc peut-être ce défi serait réussir à continuer à s'extirper du monde pour ce qui est du fond celui de notre création de notre vie d'artiste et en même temps c'est peut-être apprendre à regarder un peu plus le monde à comprendre le monde dans lequel on évolue à être dans le monde réel sur la forme pour être capable de rayonner d'exister dans le monde d'aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est ces deux choses là qui sont souvent difficiles à lier aussi parce qu'on attend de plus en plus en tout cas je parle pour la musique et plus particulièrement peut-être pour la musique classique un sentiment que justement on cherche à ce que les artistes répondent à un besoin de plus en plus et qu'on a oublié on oublie beaucoup la notion de temps la notion de liberté vous en parliez tout à l'heure Manuel c'est aussi cette notion absolument indispensable qui est la notion du risque voilà j'ai l'impression que c'est comme je vous le disais c'est cette idée de réussir à être absolument absent du monde et en même temps totalement lié au monde qui est peut-être la plus grande difficulté vous travaillez avec votre orchestre avec des instruments d'époque est-ce que vous pourriez juste nous dire quelles sont vos sources de financement et bien je pourrais il est déjà parti sûrement mais Pygmalion cet ensemble a donc a pu commencer à exister par la fondation Orange je vous dirais qu'on est une génération qui vit à la fois un grand désarroi et une grande chance un grand désarroi tout simplement parce qu'il y a 20 ans il y a énormément d'orchestres de compagnies musicales en tout genre 20-30 ans qui ont qui ont pu se créer dans des conditions beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui et où l'argent et le soutien des institutions arrivaient facilement et rapidement et à des hauteurs parfois stratosphériques nous nous avons dû nous construire dans un climat et un contexte complètement différent qui nous a imposé un j'appellerais ça une sorte de système D qui a évidemment aussi énormément de vertu car il force à la créativité il force à apprendre à se construire il ouvre d'autres perspectives il oblige à être inventif et donc aujourd'hui le schéma s'est totalement inversé il y a encore assez peu de temps il existe encore des structures qui fonctionnent comme ça peut-être subventionnées à hauteur de 30 ou 40% et nous nous sommes subventionnés à hauteur de 5% et la part de mécénat est entre 20 et 25% voilà donc on compte énormément sur le monde dans l'entreprise et nos liens avec le monde de l'entreprise sont absolument indispensables car le nerf de la guerre pour nous c'est la possibilité de créer de nouveaux spectacles et c'est ce qui coûte malheureusement le plus cher c'est ce temps ce temps c'est-à-dire faire venir nous sommes à peu près 70 musiciens dans cet ensemble faire venir ces gens il y a 15 nationalités différentes des gens qui habitent un peu partout en Europe de les faire venir et de leur donner le temps de travailler et c'est ça qui aujourd'hui coûte le plus cher et c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui à rendre possible et donc ces liens avec le mécénat avec le monde de l'entreprise sont le plus souvent ce que l'on cherche nous pour pouvoir donner naissance à ce temps-là on va respecter le timing et je vais donc consacrer les 10 dernières minutes qui nous restent je vais les consacrer donc au temps de parole donné aux deux économistes qui nous accompagnent Françoise Benhamou et Thomas Paris mais juste avant bien sûr n'hésitez pas pour cette partie donc de ce temps de réflexion si vous voulez bien sûr ajouter quelque chose oui je vais pas prendre les 10 minutes mais en Belgique par exemple dans ce que vous disiez et dans ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure à un moment donné un système a été créé le taxel d'air pour pouvoir aider le cinéma et aujourd'hui je pense qu'on entend un peu plus parler du cinéma belge il faut savoir que le monde du cinéma au départ en Belgique était terrible donc le monde artistique était terriblement inquiet étant convaincu qu'à partir du moment où une logique économique allait être mise en place une perte de liberté d'expression allait intervenir c'est là où je dis qu'on doit aujourd'hui en tant qu'entrepreneur culturel oser et artiste oser inventer autrement en pouvant fixer les limites de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas mais nous ne pourrons pas je pense que l'état doit jouer un rôle aussi dans la définition de ce que c'est qu'une liberté d'expression qui n'est pas définie par le pouvoir économique mais on doit inventer de nouvelles formes pour pouvoir faire exister les créations auxquelles nous croyons sinon elles vont disparaître Manuel Gautran peut-être un mot avant de passer la parole à François Zéthomas ou qui d'autre Aurélien Bélanger un mot c'est vrai que c'est vraiment un délai et c'est vrai que c'est la capacité dans laquelle on doit faire c'est presque ce qu'il n'est pas il faut quand même pas c'est un petit peu Aurélien Bélanger un dernier mot peut-être avant de passer la parole à François Zéthomas il faut prendre des comptables c'est vrai que c'est très intéressant dans le cadre de toutes les expériences en sorte de l'année dans le cadre de l'économie de la culture de Thomas Paris est-ce que vous vous pouvez peut-être maintenant nous dire si le monde de la culture est un peu plus curieux qui est un peu un manque d'avant-garde on a un peu plus tard quand même que parfois sur les parties c'est aussi beaucoup de réactionnaires et de conservateurs pas seulement un manque de l'économie c'est un peu plus tard de s'inscrire à la compétition légale mais aussi parce que ça ne suffit pas de proposer des biens il faut utiliser comme ce que c'est depuis c'est un peu très bien par exemple c'est un peu importable dans le cadre de l'économie deuxième et l'autre c'est que la culture a été très forte c'est évidemment il est seulement par 3 heures c'est-à-dire l'artiste qui a été dit il va travailler sur un projet puis sur un autre et vraiment avec un temps entre les deux c'est forcément ce projet c'est carrière qui s'est décliné c'est un modèle qui s'est avancé dans l'économie et qui se retrouve aujourd'hui dans l'économie il y en a de mieux en moins des contrats indétarifiés il y en a des contrats qui sont suivants qui ne peuvent pas avoir une vidéo en revue de ça parce que c'est quelque chose qui peut dire que dans les statistiques ont donné la durée d'un contrat d'un contrat qui s'est décliné en 2016 et qui s'est décliné aujourd'hui c'est très bien donc c'est très bien le travail qui s'est décliné et de contrat et tout ça le troisième élément sur lequel la culture va s'enlever peut-être que ce que ça c'est moins mis en avant c'est l'éducation entre les modèles d'indépendance et les modèles de salariés ce que je veux dire c'est-à-dire que un salarié qui s'est décliné en un état qui travaille par intermédiaire agit un petit peu comme un indépendant qui prête le travail à différents employeurs donc que sorte sa compétence ses propositions à différents employeurs et il n'a dit qu'un indépendant et que ce franchement pour un salarié dans le secteur qui s'est décliné et aussi on travaille souvent au secteur et pas dans ce que je crois pour faire les interdépendances on va procéder aux secteurs indépendants par des salariés et des sociétés les jeunes artistes qui vont avoir le début à l'éthora et qui vont travailler à l'adoption de l'éthora pour se protéger ce réseau artistique donc de ces trois techniques on voit que le modèle de l'emploi artistique est un peu peut-être ce que je veux dire et le modèle de l'internité pour la cité c'est un modèle qui peut inspirer le reste des salariés et pas du coup de la vie parce qu'il est proclamé les trois parts de fait ils l'inspirent et ils portent aussi le modèle de l'accompagnement de la vérité c'est le deuxième de la vérité pour la france c'était un tout petit peu d'ailleurs limité en Balibie récemment par le début de l'année 2014 mais c'est quand même le titre français et ce qu'il a qui peut inspirer le modèle plus général de protection sociale c'est-à-dire c'est-à-dire des droits de faire des droits qu'on sert avec soi en allant une autre de l'année une autre de l'année donc là aussi il y a relativement de cette force en même temps on en a vu vivre à la chasse un modèle qui peut un modèle qui est pas nécessairement qui est possible et puis en même temps il n'est pas si protecteur que ça pour le moment les données qui sont évoquées sur la durée des contrats donc je trouve en tout cas le modèle social de l'année ça ne peut pas être social mais ça ne peut pas être un modèle qui est libre et puis il va falloir combiner du modèle social lié à l'année de l'année un modèle de salarié à l'année de l'année un modèle social de salarié et puis aussi c'est pas des billets des traducteurs c'est une forme de de l'année à l'année de l'année qui sort dans le de l'année et dans le de l'année pour c'est 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 m c'est c'est Merci. 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 Thomas Paris, Françoise Bénamou. Je voudrais remercier tous ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice, une petite pierre de plus pour réfléchir ici, au Forum d'Avignon. Si vous le souhaitez, on peut prendre encore une dernière minute pour un conseil comme on l'a fait au début. Un conseil à un jeune entrepreneur ou si vous étiez président de la République, ministre de la Culture, maire de Bordeaux, qu'est-ce que vous feriez ? Quelqu'un veut prendre la parole peut-être pour un dernier mot de conclusion qui nous servirait de conclusion ? Oh là, il n'y a pas de politique en l'air, moi. Je veux bien dire. Peut-être un mot quand même sur les chances qu'on donne aux gens sur l'autoproduction, les financements participatifs, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a plein de possibilités quand on a envie, qu'on a une belle idée et qu'on veut la défendre. Le crowdfunding aussi. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de sujets, bien sûr, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ce matin. Aurélien Belonger, Michel, non ? Si vous voulez dire un dernier mot en guise de conclusion, les orateurs que vous êtes, non ? Eh bien, écoutez, on se quittera là-dessus et on va donc laisser la place maintenant à la culture qui est aussi une entreprise puisque je crois qu'on va écouter une performance artistique. Mais je laisserai peut-être l'or où Hervé les présenter, à moins que vous souhaitiez que je les présente. Mais je crois que c'est maintenant un temps de musique que l'on nous propose. Merci en tout cas à vous tous et je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Merci, Manuel. Et merci à Cartooning, For Peace et Plantu, qu'on va retrouver sur le site du Forum d'Avignon. Merci beaucoup. Alors, donc, l'octueur en fa majeure, premier mouvement de Franz Schubert, les musiciens de l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine. À moins que Hervé veuille venir dire un petit mot et les présenter, sinon je les présente. Anne-Sophie Frémy-Basson, Sandrine Vasseur à la clarinette, Julien Blanc pour le corps, Cécile Coppola, quel joli nom, Agnès Vitton pour les violons, Laurence Jaboulay-Alto, Aurélienne Bronner-Violoncelle, Christian Diaz-Contrebasse. Le temps, bien sûr, que l'on installe la formation sur cette scène. Merci de votre attention. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada